Salut à tous, alors il y a un truc que tous les créateurs de contenu ont vécu à un moment ou à un autre de leur carrière en ligne, c'est le manque de crédibilité, c'est la peur de démarrer, c'est la peur de réaction de sa thématique, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez de bouteilles, le fait de ne pas avoir assez de poids dans sa thématique pour oser donner des conseils aux autres, et encore moins pour oser vendre des conseils aux autres puisque le but de tous ces business en ligne que vous mettez en place, c'est de réussir à vendre des formations. Alors moi ce que je voulais dans cette vidéo, c'est vous donner une méthodologie qui est très simple, qui va vous permettre de régler ça, donc je vais vous donner tout à l'heure une petite astuce qui va vous permettre de réussir à régler le syndrome de l'imposteur et qui en plus de ça va vous amener un maximum de crédibilité, mais avant ça, moi je voulais juste faire quelque chose de très basique, je voulais simplement aussi dédramatiser les choses avec vous, tout simplement en vous disant que tout d'abord le syndrome de l'imposteur, le manque de crédibilité, l'espèce de frousse qu'on peut avoir au début, tout le monde l'a eu, on a tous été à un moment ou à un autre devant un bloc qui est vide et avec une thématique sur laquelle on n'est pas forcément toujours un expert, ou en tout cas on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment fort pour pouvoir enseigner aux autres. Et ça, vous devez comprendre que ça peut se régler, que vous avez ce pouvoir entre vos mains, la meilleure solution que je vous donne, c'est tout simplement de vous former en lisant un maximum de choses. Si aujourd'hui vous êtes passionné par les chevaux, que vous voulez faire un bloc sur l'équitation, que vous êtes un simple pratiquant mais que vous n'êtes pas encore un champion, ce n'est pas un souci, vous pouvez réussir à monter un bloc sur l'équitation et être crédible. La solution pour vous, ça va être tout simplement d'acheter tous les bouquins que vous trouvez sur le sujet, tous les bouquins que vous trouvez sur l'équitation, mais aussi sur des sujets annexes. Par exemple sur la nutrition sportive, sur les techniques d'entraînement, ou aller voir ce qu'il existe dans d'autres sports, par exemple l'entraînement au foot, au rugby, en basket, et voir ce que vous pouvez transposer dans votre propre thématique. Et si vous vous prenez comme ça quelques mois, et que vous vous donnez la peine d'acquérir ce savoir, très rapidement vous allez en savoir plus que 99% des gens sur un sujet donné. Et finalement les 1% des gens qui en sauront plus que vous, ça ne sera pas vraiment un problème, parce que de toute façon, ce n'est pas les gens qui achètent des formations en ligne. Donc je reprends l'exemple de l'équitation, si effectivement il y a 1% des gens qui en savent plus que vous, de toute façon c'est des gens qui ne vont pas acheter de formation en ligne. Ça veut dire que c'est déjà des cavaliers d'un super haut niveau, et eux ce qu'ils vont vouloir c'est s'entraîner en direct avec des entraîneurs de niveau national, etc. Mais la plupart des gens qui vont acheter des formations en ligne, c'est des gens qui ont un niveau débutant ou intermédiaire. Vous en saurez facilement plus qu'eux si vous vous mettez à lire énormément dans votre thématique. Le savoir, ça peut s'acquérir. Et en fait l'acquisition d'un savoir n'est pas si long que ça. Il y a un petit test qu'on peut faire très facilement, c'est par exemple empiler l'ensemble des bouquins que quelqu'un va lire dans une école de commerce. On se rend compte qu'en fait le nombre de bouquins qu'il va lire n'est pas si important que ça, et que si vous vous mettez 100% de votre focus, 100% de votre énergie sur la lecture de tous ces bouquins, vous allez pouvoir les lire en quelques mois, voire même quelques semaines. Ce n'est pas si énorme que ça dans bien des thématiques, sauf des choses un peu particulières comme la médecine. Mais dans ce qui concerne le business, la pratique d'un sport, une passion quelconque, si vous arrivez à lire un livre par semaine, en 3, 4, 5 mois, vous aurez beaucoup plus de connaissances et de compétences dans votre domaine que la plupart des gens, et en tout cas, vous aurez la capacité de créer des produits qui vont répondre à leur attente. Donc ça, c'est la première étape, c'est simplement dédramatiser pour que vous compreniez que vous avez la possibilité de dédramatiser les choses. Et donc finalement, votre principale valeur, ce n'est pas celle de réinventer forcément la roue. Ce que vous allez faire plutôt, c'est mixer les connaissances. Je continue avec mon fil conducteur de l'équitation. Si vous avez lu un bouquin sur l'entraînement des sportifs, si vous avez lu un bouquin sur la nutrition, si vous avez lu un bouquin ou une revue sur quelques données vétérinaires pour soigner les chevaux, et si vous combinez tout ça avec votre sensibilité et avec les problèmes que peuvent vivre la plupart des cavaliers, et que vous arrivez à mixer tout ça dans un seul produit, vous pourrez faire un guide complet pour le cavalier sportif, en lui donnant par exemple des plannings d'entraînement, en lui donnant par exemple des méthodologies pour mieux soigner son cheval, et surtout en vous connectant à lui, en se mettant à sa place, en répondant à ses angoisses principales dans la pratique de son sport. Et ça, ça va vous permettre d'amener réellement de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur cavalier du monde pour devenir un bon enseignant en équitation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans plein de pratiques sportives. Si vous prenez le foot par exemple, Michel Platini, c'était un joueur extraordinaire, ça n'a pas été le meilleur entraîneur de l'équipe de France. Et si vous prenez Josi Mourinho, ça n'a pas été un joueur extraordinaire, c'était plutôt un obscur joueur dans des petits clubs. Et pourtant, il a une carrière d'entraîneur qui est vraiment remarquable avec un très très gros palmarès. Donc le fait d'être fort dans sa thématique et le fait de pouvoir enseigner sa thématique, ce sont deux choses qui sont différentes. Alors maintenant, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour justement vaincre la peur de l'imposteur, vous donner à vous-même le courage et prouver aux autres que vous êtes capable ? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de faire un article liste très complet de 50 points. Si vous êtes capable de lister 50 astuces ou de donner 50 outils qui sont utiles dans la pratique de votre thématique, vous allez vous prouver à vous-même que vous en connaissez suffisamment et vous allez montrer aux autres que vous avez une connaissance très large. Donc moi, par exemple, un des premiers articles que j'ai fait sur Traffic Mania et ça remonte à quelques années, c'est de lister une soixantaine d'outils et plugins que j'utilisais dans ma pratique blogging et qui sont vraiment utiles à tous les blogueurs. Donc non seulement c'est une ressource qui est utile, mais c'est aussi une ressource qui est complète parce que des articles aussi détaillés là-dessus, il n'y en a pas des tonnes sur Internet. Donc ça vous installe dans la thématique et vous n'avez pas besoin d'être un expert pour connaître ce genre de choses. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination et de faire quelques recherches pour trouver 50 points, 50 outils, 50 méthodes qui peuvent être utiles aux gens qui pratiquent dans votre thématique. Ça va débloquer un certain nombre de choses chez vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de créer du contenu qui est incroyable et ça va montrer à votre audience que vous êtes quelqu'un qui compte et qui connaît son sujet. En plus de ça, ce sont des articles qui sont vraiment faciles à écrire parce que les articles listes, en fait, plus il y a de points et moins vous détaillez. C'est-à-dire que quand vous avez un article liste avec 50, 60 ou même 100 points, chaque point va ne prendre que deux ou trois lignes. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de donner un niveau de détail très important et ce sont des articles qui sont faciles à écrire. En fait, il suffit de lister toutes vos astuces, tout ce que vous connaissez et de les balancer les uns sous les autres en mettant simplement une petite description. Il vous restera simplement à rajouter une introduction qui présente ce que vous allez amener, qui va présenter un petit peu l'état d'esprit du lecteur et les solutions que vous apportez. Et enfin, une conclusion avec un passage à l'action et la conclusion que je vous incite à faire, c'est de reprendre le point le plus important et de rappeler à vos lecteurs que c'est sur ce point-là qu'ils doivent commencer. Donc pour vous donner quelques exemples, voici le genre d'article que vous pourriez écrire dans plusieurs thématiques différentes. 50 petits accessoires super pratiques quand on fait du VTT, 80 outils qui vous aideront à améliorer le référencement de votre site internet, 80 exercices de musculation au poids du corps, les 50 mouvements de judo les plus utilisés, 80 astuces qui feront de vous un meilleur programmeur informatique, 50 épices peu connues qui vont changer le goût de votre cuisine. Donc encore une fois, la seule chose que vous avez à faire pour écrire ce genre d'article, ce sont des recherches importantes où c'est d'utiliser votre créativité, mais en tout cas, une fois que vous écrirez ce genre d'article, vous serez parmi ceux qui comptent dans votre thématique. Pour améliorer la portée de ces articles, ce que vous pouvez faire, c'est également solliciter des blogueurs de votre thématique et leur demander de rajouter leurs propres points. Ainsi, vous pourrez les citer, les remercier et leur demander en échange de partager votre article. Ça vous ramènera du trafic supplémentaire. Donc voilà, c'est une astuce très simple qui permet d'en finir avec le syndrome de l'imposteur qui va vous redonner de la confiance et de la motivation et qui intéressera également vos lecteurs. Donc ça, c'est simplement une petite astuce trafic. Si vous désirez en avoir plus, si vous désirez avoir une formation trafic gratuite, ce que je vous incite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui est ci-dessous et de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Ça vous permettra d'avoir du contenu qui est exclusif puisque j'en donne beaucoup par e-mail et ça vous permettra également de recevoir une formation trafic d'une heure qui est complète et qui vous aidera à développer le trafic de votre business en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël parce qu'on y arrive tout doucement et à très bientôt sur Traficmania. Ciao !